Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du roman de Valérie Simon. Il s'agit de Mysteria le tome 1, La captive des hommes de bronze, publié chez l'archipel. C'est un roman que j'ai depuis avril 2016, donc je m'excuse sincèrement auprès des éditeurs. J'ai pris un retard monstrueux l'année dernière, c'est vrai que j'ai été submergée par l'ASP, j'ai pas réussi à sortir la tête de l'eau, donc je reprends tranquillement mes services presse. Je vais enlever les livres de mes mains, je vous mettrai une photo parce que j'ai peur que ça fasse un reflet pas très sympa pour vous. Donc La captive des hommes de bronze raconte l'histoire de deux enfants, Jim et Jessica, qui vivent dans le bush, donc sur Mysteria. C'est une planète qui est très sauvage, où il y a énormément de faune, de flore et de prédateurs. Jim et Jessica à la base sont des terriens, ses parents ont décidé d'aller emménager sur Mysteria, puisque la Terre était en train de succomber à ses failles, pollution, maladie, surpopulation, où voilà, toutes nos craintes que l'on a à ce jour se réalisent plus tard dans un futur proche. Et donc ils ont découvert cette nouvelle planète habitable qui est Mysteria, mais qui est quand même peuplée de nombreux dangers, et ils proposaient à certains terriens d'aller s'exiler là-bas pour vivre une vie un peu plus sereine en dépit des dangers. Le premier chapitre donc se focalise sur Jim et Jessica, qui fuguent tous les deux, enfin à la base Jim fugue de la maison, et en fait ils se rendent compte que sa petite soeur de 3 ans l'a suivie, et puis ils vont partir à travers le bush, donc c'est un peu la forêt, la jungle tropicale, ils vont partir tous les deux passer un petit moment pour rentrer normalement le soir à la maison. Sauf que ils vont se rendre compte très rapidement que des hommes ont envahi leur maison et leur environnement, et en mille feux à la maison, tuant toute la famille, les deux enfants reviennent effarés, apeurés devant la maison en flamme. Et c'est à ce moment-là qu'en fait ils vont se faire tous les deux kidnappés par des hommes de bronze. On va très vite se rendre compte que Jim va réussir à s'échapper, mais que sa petite soeur va rester captive de ces hommes de bronze, d'où le titre. Jim a 12 ans, suite à ça, donc il est envoyé chez sa tante à 24 ans, sa tante le renvoie sur Mysteria, puisque pour lui sa soeur est toujours en vie, il a ce besoin insoutenable d'aller la chercher, de remplir la promesse qu'il lui avait faite quand elle avait 3 ans, qu'il viendrait la délivrer. Donc on va suivre toute cette histoire, un petit peu ce parcours initiatique de Jim, qui a ses souvenirs d'enfants lorsqu'il vivait à Mysteria, qui entre deux est parti sur Terre, donc il a eu encore une autre façon d'être éduqué, de voir les choses. Et on va essayer de voir comment il va faire pour retrouver sa petite soeur. Alors j'ai passé un excellent moment, je dois dire que déjà j'ai adoré la dédicace de l'auteur, puis le fait qu'il y ait une superbe carte intégrée au roman, et un lexique de malade avec toute une faune, une flore, des prédateurs, des plantes carnivores, des animaux sauvages, j'ai adoré. Là je me suis dit, ça c'est une promesse au dépaysement et à l'évasion. Alors c'est un roman qui est très bien, mais c'est vraiment un roman introductif, c'est-à-dire que par moment, vers le dernier tiers, j'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur. Et je pense que c'est parce que j'avais vraiment hâte que Jim retrouve Jessica, et surtout de savoir comment Jessica allait, comment elle avait évolué, comment elle s'était intégrée avec ses hommes de bronze, est-ce qu'elle était toujours prisonnière, est-ce qu'elle avait été vraiment accueillie et considérée comme un des leurs. Je trouve que c'est un très bon mélange entre fantasy, SF et aventure. Je ne suis pas une grande lectrice de SF pur et dur, ou de space opéra, etc. Et je me suis dit que là Valérie Simon, elle avait un bon filon pour faire découvrir aux néophytes la science-fiction. Parce que tout simplement, elle nous dresse, comme je vous explique en début de vidéo, deux mondes différents, donc la Terre et Mystéria. Et j'ai réussi sans aucune difficulté à passer d'une planète à une autre. Il y a un côté aventure qui m'a bien plu, notamment avec Chulain, qui est un guide qui va aider Jim pendant tout son parcours. Un guide qui connaît parfaitement Mystéria, tous les dangers et toutes les créatures auprès de qui ils peuvent être confrontés. Et en fait, il m'a simplement rappelé Han Solo dans Star Wars. Un peu un chasseur de thais, un chasseur de primes. Voilà, qui est un peu je m'en foutiste, qui a ses propres règles à lui. Et de toute façon, très vite, Jim va se rendre compte que à Mystéria, les hommes en tout cas, font chacun leur loi. C'est vraiment un monde où on essaie de survivre avant tout et du coup, il y a vraiment beaucoup de coups bas. Et ça, j'ai vraiment adoré ce côté aventure. Ensuite, la fantasy, on la retrouve évidemment dans tout l'univers créé par l'auteur, dans toute sa faune, sa flore, ses paysages, la langue également, puisque par certains moments, on va suivre quelques hommes de bronze et on va découvrir qu'ils ont un langage propre à eux. Ça aussi, c'était du pur dépaysement. Donc, pour tous ces points-là, j'ai vraiment adoré La Captive des Hommes de Bronze. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'ai hâte d'en savoir plus. Je dois juste soulever également un petit point négatif qui est peut-être le fait que Padjim m'a un peu agacée par moments parce que j'ai un peu trouvé qu'il était un peu enfant encore, en fait. Je dirais un peu immature. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a que 24 ans qu'il n'a pas forcément été confronté à... Enfin, il a été confronté à un gros drame dans son enfance mais depuis, il a l'air d'avoir plutôt bien vécu ? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il a des comportements qui m'ont vraiment énervée et qu'effectivement, à la place de Chulain, j'aurais eu envie de le trucider. En tout cas, si vous ne connaissez pas Valérie Simon, je vous invite à la découvrir à travers ses nombreux romans. Elle a écrit des nouvelles comme des romans de fantasy, comme des romans chez Rebelle, donc sur les vampires. Elle a vraiment un éventail plutôt assez large et varié de récits. Je vous invite à la découvrir via sa page Facebook, via son lien, son site internet ou via tout simplement les vidéos dans lesquelles j'ai déjà pu la présenter. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501